Nous en sommes maintenant aux questions orales. La chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. Les familles sont en train de voir la propagation de la COVID-19 et elles posent des questions sur les plans du gouvernement et sur leur capacité de ne pas travailler en cas de maladie. Le gouvernement a été clair, il ne va pas accepter le conseil des professionnels de la santé qui l'ont demandé de rétablir les congés de maladie du pays. Quelles mesures seront mises en place pour venir en aide aux employés qui ne pourront pas réveiller en raison de maladie ou de quarantaine? Le Premier ministre, la santé et le bien-être des ontariens est la priorité absolue de notre gouvernement. Notre gouvernement a adopté une démarche transparente et donne des mises à jour fréquentes aux médias et à la population. Notre gouvernement s'apprête pour qu'il puisse répondre à plusieurs scénarios possibles. Nous améliorons notre capacité dans les laboratoires et nous allons réduire la pression sur les hôpitaux. Nous avons également amélioré les dépistages aux foyers de soins de longue durée. L'Ontario est prêt et à l'aide du gouvernement fédéral. Je le remercie de son annonce aujourd'hui et nous avons hâte à partir d'aujourd'hui de rencontrer les autres premiers ministres ainsi que le gouvernement fédéral pour discuter du plan. Monsieur le Président, oui, le gouvernement fédéral a annoncé des mesures ce matin pour faciliter l'accès à l'assurance-emploi, mais des milliers de travailleurs en Ontario n'y sont pas admissibles. Le gouvernement Ford a-t-il un plan pour protéger ces travailleurs s'ils seront en congé? Le Premier ministre, l'Ontario, avec l'aide du gouvernement fédéral, a procédé au rapatriement des Canadiens qui étaient à l'étranger, qui sont maintenant à la base de Trenton. Notre gouvernement travaillera avec le fédéral pour que le risque de la santé puisse se répondre de manière appropriée. Nous avons hâte de travailler avec nos homologues provinciaux. Nous allons mettre en place une équipe onifiée de personnel médical qui rassemble tous les acteurs du milieu. J'ai hâte de rencontrer la chef de l'opposition après cette session pour en discuter davantage. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, je n'ai pas eu de réponse à part de l'excellent travail de nos professionnels de la santé. Personne ne devrait se trouver dans une situation où il faut choisir entre son gagne-pain et sa santé. Mais beaucoup de travailleurs pensent que c'est un choix auquel ils feront face. Ils ont besoin d'un gouvernement qui peut les aider à éviter ce choix. Plutôt, le gouvernement a mis un terme aux congés de maladies payées et a ignoré les conseils des professionnels médicaux. Donc, quel plan le gouvernement a-t-il pour que le travailleur puisse prendre des congés de maladies si nécessaire? La vice-première ministre et ministre de la Santé, Monsieur le Président, nous demandons aux gens qui se sont malades de rester à la maison et nous demandons aux employeurs de soutenir cette initiative. À l'heure actuelle, les notes de médecins ne sont pas obligatoires. On peut parfois les demander, mais à l'heure actuelle, les employeurs comprennent que nous faisons face à des circonstances inhabituelles et répondent de manière appropriée. Les employeurs peuvent demander une preuve raisonnable des circonstances entourant ces congés. Voilà ce qui se passe en ce moment. Les gens sont responsables, les employés et les employeurs. D'autres étapes ne sont pas nécessaires. Les gens se comportent de manière appropriée vu les circonstances. Tout le monde doit jouer son rôle et s'acquitter de leurs responsabilités pour se protéger et pour protéger leurs collègues. Question suivante de la chef de l'opposition. Merci. Ma question suivante s'adresse au premier ministre. Mais nous pensons que le gouvernement devrait prendre les conseils des professionnels de santé qui ont dit enlever cette obligation de donner des notes médicales ne le rend pas optionnel et que les gens puissent prendre des jours de congé. C'est ce que les professionnels le disent et nous sommes d'accord. J'aimerais bien que le gouvernement soit. Mais cette semaine, ce gouvernement Ford a dit qu'il y a des plans d'urgence pour traiter les questions, la possibilité de donner plus de services. Est-ce que le gouvernement va commencer à donner les détails de leurs plans d'urgence ? La ministre de la Santé. Oui, bien sûr. Il y a une réunion qui a été établie après la période des questions avec la chef de l'opposition officielle et le chef des autres partis pour donner plus de détails sur les plans et les mesures accrues qu'on va avoir. On ne peut pas être assis. On sait ce qui se passe dans d'autres pays. des questions reliées au COVID-19 ont augmenté. On ne peut pas penser que ça va continuer comme on est jusqu'ici. On aura des centres d'évaluation. Les gens puissent être diagnostiqués bientôt à la maison. Quand il y aurait un travailleur de santé publique, ils viennent chez les gens pour faire des évaluations. Qu'est-ce qu'on va faire quant aux réunions de grands groupes ? Est-ce qu'on devrait avoir des mesures de protection en place ou empêcher qu'elles aient lieu ? On regarde toute la panoplie d'événements. On va planifier pour le pire cas, mais on espère que ce ne sera pas le cas. Mais si c'est le cas, on sera prêts. Question complémentaire. J'ai hâte d'avoir la réunion de cet après-midi, mais je pense que c'est très important. que le public reçoive aussi des renseignements. Je pense que c'est très important que le public ait tous les renseignements pour qu'ils aient moins de peur et d'alarmisme sur ce qui se passe. Et une des questions spécifiques, c'est dans les hôpitaux. Les hôpitaux en Ontario sont au-delà de 100 % de la capacité. Les gens sont traités dans les couloirs, les salles de conférences. Avant le COVID-19, que ce soit un facteur. Les hôpitaux ontariens ont dit qu'ils ont besoin d'un investissement de plus de 900 millions de dollars. Juste pour être honnête, le système qui ne fonctionne pas, laissez-nous parler libéraux. Quel est le plan d'urgence que les conservateurs ont? La ministre, il a plusieurs choses mentionnées. D'abord, pour que le public sache ce qui se passe, on le fait. On est ouvert et transparent. Le Dr. Williams, le médecin hygiéniste en chef de la province de l'Ontario, a des conférences de presse deux fois par semaine, lundi et jeudi, avec des renseignements disponibles au public et immédiatement. On a mis à jour notre site Web ontario.ca barre oblique coronavirus deux fois par jour à 10 heures du matin et à 17 heures 30 pour donner aux gens des renseignements sur où on est en Ontario quant au coronavirus et les précautions que les gens peuvent prendre. C'est important que les gens sachent ce qui se passe. Deuxièmement, la chef de l'opposition a demandé quant à la préparation des hôpitaux. On a un plan en place qui est discuté sur une base quotidienne à la table de commandement et aux tables régionales pour s'assurer si un hôpital doit être fermé parce qu'il y a trop de cas de coronavirus ou il y a de la contagion, qu'il y ait des plans pour que d'autres hôpitaux reprennent le travail de cet hôpital. Ça a lieu partout dans la province de l'Ontario. On veut s'assurer que si on a une situation où un hôpital est fermé et que d'autres soient là pour fermer, pour répondre en proximité. Il n'y a pas peur que les hôpitaux vont répondre. Il y a un plan qui est prêt. Ils seront prêts, les hôpitaux. Question complémentaire finale. Quand la grande majorité des hôpitaux en hôpital ont plus de 5% de la capacité, ça ne nous donne pas beaucoup de confort. Les refuges pour les ITNA, c'est une autre situation qui nous préoccupe. Les refuges et les services d'urgence pour les gens qui sont sans-abri, c'est une question. Les sans-abri sont déjà des risques de santé plus élevés et c'est doublement pendant une éclusion d'une maladie communicable. Les infirmières de santé publique veulent savoir quels sont les plans d'urgence. Quand est-ce qu'on va avoir des réponses, M. le Président? La ministre de la Santé, d'abord, quant aux hôpitaux et le fait que beaucoup sont à plus de 100% de la capacité, c'est vrai. Comme j'ai indiqué l'autre jour, ce n'est pas une situation qu'on a créée. Ça a été créé dans les 15 ans précédents avant que notre gouvernement n'ait arrivé au pouvoir. Mais on a un plan en place pour réduire ce problème de surcapacité. On a un plan qui va fonctionner dans tous les hôpitaux et nous avons la chance dans les cas qui sont présentés jusqu'ici. La grande majorité des gens peuvent s'isoler eux-mêmes à la maison, ceux qui ont été confirmés avec le COVID-19 et si on a besoin de plus de place dans l'avenir, on puisse créer de telles places. C'est important de noter. Ce n'est pas tout patient qui a besoin d'être traité dans une salle de pression négative. C'est là où les sains sont diagnostiqués. S'ils ont été diagnostisés avec le COVID-19 et doivent être à l'hôpital, ils peuvent rester en isolement. Il y a des places d'isolement qui ont été créées dans les hôpitaux pour qu'on puisse les traiter de façon à traiter ces patients qui ont été confirmés avec le COVID-19 et d'autres patients pour d'autres raisons. quant aux gens qui sont dans les refuges pour les sans-abri, les gens qui vivent dans les villes de Toronto, nos bureaux de santé publique travaillent avec beaucoup d'attention pour toute la population pour s'assurer que les gens doivent être diagnostiqués, qu'il y ait des endroits où ils puissent être diagnostiqués aussi bien que traités. On veut s'assurer qu'aucune personne en Ontario qui a besoin de soins ne le reçoive pas. On a des situations établies où chaque personne puisse recevoir des soins. on travaille avec beaucoup d'attention avec nos bureaux de santé publique qui font un travail extraordinaire dans toutes nos collectivités. La question suivante, la députée Nicole Bell. La question est pour la ministre de la Santé. Les Ontariens comptent sur les travailleurs de soins de santé qui prennent soin pour les aides à guérir et pour qu'ils soient en qualité. Et les travailleurs de santé comptent sur les choses comme le contrôle de l'infection et de l'équipement protecteur pour qu'ils soient en sécurité à l'absence des données scientifiques sans s'équivoque. Ils disent que la France va continuer avec les principes précautionnaires qui dictent des normes plus élevées de protection. Est-ce que la ministre va écouter les travailleurs de santé et va leur donner l'équipement qu'ils demandent pour qu'ils puissent protéger des menaces atmosphériques possibles? La ministre de la Santé, d'abord, je veux remercier tous les travailleurs de première ligne qui composent avec le COVID-19. Ils font un travail incroyable et il faut les appuyer par de l'équipement de protection personnelle appropriée. On a suivi le conseil qui a été donné par la communauté médicale et scientifique qui est présentement en Ontario. C'est différent de toutes les autres provinces et de tous les autres pays parce qu'on a pensé qu'il y a une transmission par l'air et par les gouttelettes. Les preuves médicales disent que ce n'est pas atmosphérique, c'est par les gouttelettes et donc l'équipement de protection personnelle qui est recommandé. Ce qu'on change maintenant, c'est ce qu'on va donner. On a entendu d'un groupe de collègues de santé publique et d'infirmières en chef ce qu'ils ont reçu sur des experts. On félicite les experts d'avoir une expansion des respirateurs N95 mais on croit aussi que c'est essentiel de changer les recommandations actuelles pour la gestion des patients qui sont soupçonnés ou qui ont le COVID-19 pour les productions de gouttelettes et de recommander des précautions atmosphériques seulement pour des procédures aérosoliques comme l'hébranoscopie. et le changement c'est la meilleure préparation pour une pandémie. C'est les conseils, les preuves qu'on a reçues des experts médicaux et scientifiques et c'est les conseils qu'on suit. Question complémentaire? Monsieur le Président, une des leçons importantes que la santé publique de l'Ontario a appris du SRAS c'est d'assurer que les travailleurs de la santé puissent avoir des protections pour qu'ils restent en sécurité. Pourvu que les experts traitent la science et qu'ils commencent à le distribuer, nous savons qu'il faut continuer à avoir le principe précautionnaire qui assure qu'il y a plus que moins que de la protection pour les gens qui assure le fonctionnement de notre système de santé jusqu'à ce qu'il y ait des preuves scientifiques claires et des données claires qui démontrent que le COVID-19 n'est pas transmis par l'atmosphère. Est-ce qu'on va assurer que les travailleurs de première puissent faire la mise à la santé? Le principe est très important quand il y a des preuves médicales et scientifiques pour l'appuyer. L'Organisme mondial de la santé, l'Association des infirmières agréées et d'autres nous ont recommandé que c'est la transmission par gouttelettes qu'il faut passer par la transmission atmosphérique. On veut s'assurer que les gens soient au travail de santé, soient en sécurité. Mais l'Organisme mondial de la santé a des directives pour l'équipement personnel suite à la réponse du COVID-19. On devrait utiliser selon le risque de contact, le type d'activité et la dynamique de transmission si c'est par gouttelette ou atmosphérique. La surutilisation de l'équipement de protection personnelle va avoir trop. Les professionnels de santé utilisés devraient trouver l'équipement protectif personnel et doivent prendre des gants, des blouses aussi bien que des protecteurs pour le visage. On suit les conseils médicaux qu'on a reçus de l'Organisme mondial de la santé, de l'Association des infirmières autorisées et de beaucoup d'experts sur le COVID-19. On suit le conseil médicaux et scientifiques qui nous recommandent et c'est ce qui va continuer à guider nos décisions à la couverture et comment on va composer avec le COVID-19. Merci. La question suivante, le député Doral Oak Ridge Richman Hill. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. M. le Premier ministre, beaucoup de personnes dans ma circonscription de la Provence ont vu la couverture continue quant au coronavirus. Je prends cette occasion de remercier le docteur David Williams, le médecin hygiéniste en chef de la santé et de son leadership pour donner une présence rassurante pendant cette époque. Je sais que notre gouvernement est très engagé dans ce dossier. La ministre de la Santé, tous les fonctionnaires continuent à donner un leadership fort avec des conférences de presse deux fois par semaine, des mises à jour et du site Web et sur les médias sociaux. Est-ce que vous pouvez nous parler des efforts de lutter contre le coronavirus? Je veux remercier le député de Richmond Hill ou Creeges. Je veux d'abord remercier nos professionnels de santé qui sont très dévoués. On ne va pas laisser aucun endroit sans exploration pour assurer la protection des ambulanciers, des infirmières, des médecins, des personnels dans des foyers de soins de longue durée afin qu'ils soient en bonne santé pour prendre soin des autres. Notre gouvernement prend cet enjeu très au sérieux et c'est pourquoi on a créé une table de commandement centrale menée par la ministre de la Santé. Je dois vous dire, Monsieur le Président, la ministre de la Santé travaille 7 heures sur 7, 24 heures sur 24 pour assurer que le bateau va dans la bonne direction. Réponse? Question complémentaire? Je reviens au Premier ministre. J'aimerais aussi prendre l'occasion de remercier tout le personnel de première ligne dans ma circonscription. On se rend compte que ce virus préoccupe les marchés financiers du monde et je sais que mes concitoyens sont préoccupés quant à l'incertitude économique mondiale. La population ontarienne a élu un gouvernement qui veille à la prospérité fiscale, une planification économique solide. Est-ce que le Premier ministre peut indiquer l'état de l'économie ontarienne pendant cette crise mondiale et cette incertitude mondiale? Le Premier ministre, je veux remercier le député, je peux vous dire cependant qu'on est engagé à protéger les intérêts de toutes les ontariennes. Point final. On va faire ce qui est nécessaire pour assurer qu'on continue avec l'économie qui continue à fonctionner comme jusqu'ici. L'impact économique de COVID-19 sont concernant notre gouvernement comme d'autres gouvernements autour du monde. Mais vous avez vu depuis 18 ans, 18 mois plus tôt, qu'on est prudent avec l'argent des contrôles. Nous sommes fiscalement responsables et c'est la raison pourquoi il faut être fiscalement responsable pour les situations qu'on a. Comme on a dit, on a un fonds pour une journée pluvieuse. C'est ce que le gouvernement fait exactement. Économiquement, notre gouvernement est bien avant que tous les autres. Mais chaque décision qu'on prend et il faut s'assurer. On est des gestionnaires prudents fiscalement de l'argent des contribuables pour qu'on continue à avoir le boom économique qu'on a eu jusqu'ici. Merci. Question suivante de l'éplique de Kiewet. Monsieur le Président, ma question au Premier ministre. Demain, le Premier ministre va rejoindre le Premier ministre fédéral et les autres premiers ministres pour une réunion des premiers ministres. Lundi, le Premier ministre a parlé des questions qu'il pense soulever, mais je n'ai pas entendu des défis pour les Premières Nations, en particulier suite au COVID-19. Est-ce que le Premier ministre va utiliser cette occasion à Ottawa pour traiter de telles questions avec le Premier ministre fédéral ? Le ministre des Affaires autochtones. Merci, Monsieur le Président. On a hâte d'avoir cette occasion avec le gouvernement fédéral et ils ont soulevé des questions qu'ils voient discuter et on a deux ou trois qu'on veut discuter. Et franchement, suite à ces circonstances qui ont lieu quant au COVID-19, ça nous oblige à parler et à assurer qu'il y a une stratégie en place pour les communautés autochtones, en particulier celles qui sont isolées ou éloignées suite à des conférences que des gens ont voyagé. On veut s'assurer comme on a fait dans d'autres communautés des réponses appropriées pour ces collectivités. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire ? Je reviens au Premier ministre. Les maladies infectieuses peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Les gens peuvent laver les mains mais souvent ils n'ont pas d'eau. Les gens doivent s'isoler mais comment est-ce qu'on peut le faire quand on vit dans une maison avec 10 à 12 personnes ? C'est les questions qui ne peuvent pas être ignorées. dans nos collectivités et on doit avoir des réponses. Est-ce que le Premier ministre s'engage à se soulever à cette réunion ? La ministre de la Santé, je remercie le député de sa question et c'est des questions sérieuses que vous soulevez et je peux vous dire avec la structure de réponse qu'on a établie, avec la table de commandement et les tables régionales, on a aussi des tables spécifiques à des secteurs où on peut soulever des questions comme la répatriation, les cas locaux mais aussi les Premières Nations, les partenaires des Premières Nations pour qu'on comprenne les enjeux spécifiques et qu'on puisse trouver des solutions. C'est quelque chose qu'on fait à l'échelle provinciale mais c'est certainement quelque chose que moi, en tant que ministre de la Santé, je vais soulever avec la ministre fédérale de la Santé avec cette discussion. On veut s'assurer que toute la population ontarienne, s'ils ont besoin de l'aide avec le COVID-19, reçoivent cette aide en reconnaissant les circonstances uniques que les partenaires ont. On veut traiter cette question de façon appropriée et qu'on donne les services nécessaires et les fournitures nécessaires. Merci beaucoup. Question suivante. Le député d'Auto-Aussure. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Bonjour, M. le Premier ministre. C'est difficile de savoir qu'on parle des plaques d'immatriculation trois semaines plus tard et j'ai entendu le Premier ministre dire que son cœur était cassé. C'était difficile de comprendre. Voici ce que j'ai. À chaque jour dans cette Assemblée législative dans la tribune, il y a des familles qui ont le cœur brisé qui sont ici. Et on sait pourquoi ils sont là. On sait qu'ils sont parce que leurs enfants ne reçoivent pas les soutiens dont ils ont besoin. Jusqu'ici, le gouvernement a dépensé jusqu'à la moitié des 600 millions qu'il a attribués au programme pour l'autisme. Et les familles qui ont des enfants autistes dans le Nord sont dévastées parce qu'on a détruit la capacité dans le Nord. En m'intéressant à vous, M. le Président, qu'est-ce que le Premier ministre a à dire à ses familles? M. le ministre du dossier à l'enfance, merci beaucoup d'avoir l'occasion de répondre à cette question. Sous l'hospice de ce Premier ministre, nous avons doublé les financements pour le programme contre l'autisme. Nous sommes passés à 600 millions de dollars et nos conseils des experts dans le domaine nous ont aidé et à développer un programme qui est basé sur les besoins qui va répondre aux besoins de plus d'enfants dans la province que ces enfants ont reçus sous l'ancien gouvernement. Sous le gouvernement précédent, il y avait 8 000 enfants dans la province qui recevaient des services du gouvernement alors que des milliers et des milliers étaient en attente. Alors que dans les derniers mois, on a vu des milliers de cas qui ont reçu des financements à travers le programme et on va continuer de voir cette hausse dans les mois à venir. Question complémentaire. Monsieur le Président, je remercie le ministre pour sa réponse et je pense que les familles vont aimer également ces réponses mais je ne pense pas que ce qu'il dit est vrai. Je pense que le Premier ministre et ses ministres n'ont pas réussi à bien utiliser le programme contre l'autisme et ce sont les familles qui paient le prix fort pour cela. Je comprends que le gouvernement a offert des services internes pour 4 régions dans la province mais et le reste? à travers vous Monsieur le Président je demande encore une fois au Premier ministre qu'avez-vous à dire en tant que leader de cette province à ces familles qui tombent dans les mâles du filet à cause de votre mauvaise gestion? Rappel alors réponse du Premier ministre? Monsieur le Président je trouve ça choquant que le député vient et dit ceci alors que la première crise à laquelle j'ai fait face en tant que Premier ministre c'est un système en faillite nous on avait 5 millions de mois pour aider ces familles et donc on a réussi à investir dans le fonds pour aider le programme contre l'autisme on a doublé les financements on est passé à 600 millions de dollars alors qu'eux ils se sont assis et ils ont ignoré ces familles pendant 15 ans des milliers et des milliers de familles étaient aux prises avec l'autisme pendant qu'ils s'assayaient à ne rien faire pour ces familles nous on s'occupe de ces familles on met 600 millions de dollars dans ce programme les gens reçoivent leurs chèques et ils se sentent beaucoup mieux que sous le gouvernement précédent arrêtez la pendure rappel à l'ordre rappel à l'ordre à l'ordre à l'ordre redémarrer la ponce prochaine question le député de Markham Union merci monsieur le président ma question est pour la ministre de la santé plusieurs de nos commettants nous ont parlé des risques de COVID-19 c'est clair que chaque député ici essaye de s'assurer que les gens de l'Ontario sont en sécurité face à ce virus et c'est pour cela que l'approche de transparence est si importante j'ai dirigé mes commettants vers le site ontario.ca baroblique coronavirus il permet d'avoir des informations actualisées au sujet de ce virus et il y a plusieurs langues qui sont offertes et je pense que c'est important que nous continuions de prendre des mesures pour répondre correctement à ce virus est-ce que la ministre peut nous en dire plus sur notre préparation à ce sujet merci beaucoup et merci aux députés pour sa question je sais que c'est très important pour vous et pour vos électeurs depuis la première fois qu'on a entendu parler de ce virus notre gouvernement a été très transparent dans notre approche nous offrons des briefs médiatiques deux fois par semaine des nouvelles fréquentes et des mises à jour sur les sites deux fois par jour nous prenons également le temps d'avoir un certain nombre de briefings dans l'Assemblée cela comprend d'avoir une nouvelle table et des plans des tables de planification des discussions sur l'équipement également nous voulons nous assurer que nous sommes prêts par exemple nous avons établi des centres d'évaluation qui sont basés sur la pression des hôpitaux je veux être clair ici que c'est notre priorité et nous avons un plan qui va marcher question complémentaire merci monsieur le président et merci à la ministre pour sa réponse au ministre des finances le ministre des finances continue de s'assurer que le gouvernement suit la situation de près notre gouvernement est au courant de l'incertitude en termes de la stabilité ici est-ce que le ministre peut nous expliquer ce que le gouvernement ce que le gouvernement fait pour s'assurer que nous sommes prêts à répondre aux impacts économiques si cette situation continue de survenir réponse merci aux députés pour sa question j'apprécie ses conseils alors que nous regardons l'impact économique premièrement on essaie de s'assurer que les ressources médicales sont en place on a promis aux travailleurs de première ligne et aux ontariens que les ressources seront en place pour régler ce problème en ontario mais nous sommes également dans en pleine situation économique difficile au plan international et nous continuons de surveiller la situation c'est dans le meilleur intérêt des ontariens c'est en plaçant le meilleur intérêt des ontariens que le gouvernement se focalise pour adopter une approche financière qui est prudente comme je l'ai dit ici la semaine passée depuis que nous avons établi le budget pour la première fois nous sommes sur une certaine stabilité économique et vos électeurs peuvent compter sur nous pour gérer nos finances de la bonne façon prochaine question merci ma question est pour le premier ministre ce matin j'ai annoncé que je vais introduire un projet de loi d'intérêt privé s'y adopter il va permettre de protéger l'indépendance de la commission des droits humains mais il semblerait que depuis que le premier ministre a nommé le chef de la police de la PPO à travers des processus de nomination indépendance on voit que malgré toutes les applications qui ont été reçues le premier ministre a décidé de nommer lui-même et d'ignorer toutes les recommandations et on voit que très souvent les personnes nommées n'arrivent pas à faire le travail est-ce que le premier ministre pense qu'il devrait s'ingérer dans les affaires de la commission des droits humains merci beaucoup je suis impatient d'écouter le projet de loi qu'elle a annoncé à 9h45 ça semble que ce sera très constructif j'ai foi en l'indépendance de la commission sur les droits humains mais voilà le problème la chef de l'opposition essaie juste de politiser le problème ici ça n'a pas de sens on sait très bien que les les qualifications de monsieur Arsenal sont tout simplement non discutables il a 20 ans d'expérience de première ligne c'est également un agent qui s'occupe des affaires autochtones on sait très bien que les l'opposition se préoccupe très peu des des agents de police de première ligne ils ne veulent juste pas entendre ce qu'ils ont à dire rappel alors redémarrer la pendule question complémentaire monsieur le président je n'ai jamais vu une réponse aussi honteuse du procureur général on parle de principes qui ont été établis dans les années 1990 par les nations unies quand il s'agit de l'indépendance de ce genre d'organes alors honte au procureur général et honte à ces membres du cabinet qui se comportent d'une façon si indécente quand ces principes sont très importants qu'on essaie de s'assurer qu'ils sont appliqués dans la province de l'Ontario ce projet de loi va permettre d'avoir un protocole d'entente pour s'assurer qu'on comprend le processus de nomination de la commission des droits humains de l'Ontario moi je pense que le procureur général refuse de signer cela et je pense que ça amènerait une vraie amélioration et on doit arrêter de faire ça est-ce que le premier ministre va prendre la bonne décision et essayer d'appliquer ces principes universaux et nous on essaie de s'assurer que la commission fonctionne sans ingérence gouvernementale et c'est extrêmement important dans ce projet de loi la réponse du procureur général monsieur le président ce n'est pas surprenant que dans cette assemblée la chef de l'opposition encore une fois est mal informée j'ai signé justement ce protocole d'entente en février donc on peut mettre ça de côté rappel alors rappel alors jusqu'à présent le procureur n'a rien dit qui est non parlementaire réponse merci monsieur le président l'autre ironie ici avec l'opposition c'est qu'ils pensent que si on exclut des expériences et des perspectives on est juste en train d'être inclusif si ça ne tenait qu'aux néo-démocrates ils penseraient qu'on devrait tout simplement ignorer les conseils d'un agent de première ligne ces provinces dans la province ici la commission fait un travail excellent et on continue de les appuyer merci arrêtez la pendule rappel à l'ordre la prochaine question encore une fois député de Scarborough ma question est pour Scarborough-Girwood ma question est pour la ministre de la santé et pour le vice-président les supermarchés n'ont plus de désinfectants pour les mains et je pense que les gens ont besoin de clarté en termes de comment se comporter face à ce virus Covid-19 et jusqu'à présent je ne pense pas que votre gouvernement a été clair là-dessus j'ai écouté ce que vous avez dit dans vos réponses en ce qui a trait aux employés et du fait qu'on doit donner des congés payés aux employés qui doivent se mettre en quarantaine ou qui ont contracté le virus qu'est-ce que le gouvernement provincial va prendre comme mesure clairement on doit apprendre de nos erreurs de 2003 lorsqu'il y a eu l'éruption du SARS est-ce que vous pourrez assurer que l'accès aux établissements de soins de longue durée n'est pas restreint en ce qui a trait à ce virus réponse je suis d'accord avec la députée on peut apprendre des erreurs de l'éruption de SARS nous allons mettre en place des protocoles pour s'assurer qu'on peut faire face aux situations au virus qu'on a en ce moment on a des gens qui sont bien préparés et qui sont prêts à chaque niveau pour répondre à ce problème on suit ce problème de très près on informe le public à chaque étape on est ouvert et transparent Dr. William qui est le médecin hygiéniste en chef et celui qui fait les briefings quotidiens je pense que c'est important pour les gens de l'Ontario et qu'ils entendent cela directement de lui et pas de moi pas de quelqu'un qui aurait un intérêt partisan je vais en dire plus dans ma réponse question complémentaire je remercie la ministre pour sa réponse et je pense que dans une période comme ça on doit prendre des mesures courageuses l'unité de santé publique comme vous le savez ce sont les zéros ici c'est eux qui protègent notre société nos communautés de ces maladies transmissibles mon collègue dans sa circonscription a reçu son premier cas de COVID-19 donc ça se répond maintenant dans le nord sous les attentes de votre ministère il y a un effort modernisé il y a eu des compressions qui ont été faites à l'unité de santé publique et au financement des municipalités ce n'est pas le moment pour cela est-ce que vous allez mettre fin à ces mesures pour que 100% des ressources soient disponibles à nos équipes médicales partout dans la province et qu'on puisse se focaliser sur la défense de la province contre ce virus inconnu et s'assurer que les gens sont protégés réponse je suis d'accord nos unités de santé publique et nos travailleurs de première ligne sont ceux qu'on doit féliciter et leur donner toutes les ressources dont ils ont besoin pour faire leur travail j'ai parlé avec madame Blair qui travaille avec monsieur Pine ce matin en ce qui a trait aux efforts de consultation qui sont faits par monsieur Pine et son groupe en ce qui a trait aux municipalités et le travail que les unités de santé publique font ils ont ils ont mis en alors ils respectent ce qui a été dit dans les consultations et s'assurent que les mesures sont prises pour faire face à ce virus on doit s'assurer qu'on répond aux priorités absolues dans la santé publique et c'est ce qu'on s'attend c'est ce qu'on attend d'eux et je remercie leur effort continu prochaine question le député de Mississauga et Scotia merci beaucoup monsieur le président ma question est pour le ministre du dossier féminin et des enfants les députés essayent de développer une stratégie pour mettre fin au trafic humain ils ont eu des consultations et des tables rondes pour entendre les commentaires de ceux qui ont aidé les survivants on sait que les meilleures mesures de succès viennent de personnes qui ont fait face à ces problèmes et on comprend que leur opinion est à beaucoup de poids est-ce que la ministre peut nous dire plus sur le genre de réponse qu'ils ont reçu de ces travailleurs de première ligne qui essayent de mettre en avant la stratégie pour mettre fin à ce problème réponse merci monsieur le président et merci aux députés pour sa question notre gouvernement travaille pour assurer que notre stratégie pour mettre fin à ce problème a été conçue en se basant sur les informations et les renseignements de ceux qui travaillent chaque jour pour aider les survivants de ces crimes nous avons été encouragés depuis notre annoncement par les réponses extrêmement positives venant de partout dans la province Karen Kanzi qui est la présidente du centre de défense des enfants a dit nous sommes heureux d'entendre la stratégie qui a été mise en place par le gouvernement pour mettre fin à ce problème ce problème va permettre d'appuyer les travailleurs de première ligne ainsi que les agents d'exécution et nous sommes engagés à avoir un plan qui va faire la différence question complémentaire merci monsieur le président et merci le député pour sa réponse merci le ministre pour sa réponse le trafic humain est un crime complètement inacceptable les victimes méritent d'avoir l'aide adéquate pour guérir une bonne partie de notre nouvelle stratégie dans ce domaine est focalisée sur les premières nations et les communautés métis et inuit on sait tous que les femmes et les filles autochtones sont plus à risque de se faire agresser et d'entrer dans ces réseaux groupes de trafic humain nous avons besoin de leur donner plus de soutien afin qu'elles puissent guérir de ces traumatismes est-ce que la ministre peut expliquer comment est-ce que cette stratégie répond spécifiquement aux besoins des communautés autochtones partout en Ontario la ministre c'est un honneur d'avoir été en mesure de consulter les experts à l'échelle de la province qui parle avec les survivants de la traite de personnes dans la province inclus les chefs autochtones et plusieurs survivants nous voulons nous assurer que cette stratégie soit mise en place et qu'elle non seulement les aide dans leur travail mais aide aussi donne des soins qui sont axés sur la culture appropriée nous avons un soutien nous avons un soutien qui a été mené par les autochtones avec des organismes qui fournissent des services et nous avons aussi consulté des survivants qui sont en train de se sortir de leur traumatisme j'aimerais remercier tous les organismes qui ont travaillé avec notre gouvernement pour nous aider à régler cette question je suis honoré de travailler avec ces personnes pour mettre fin à la traite des ontariennes filles et femmes et d'aider les survivantes des traites de personnes à se remettre de leur traumatisme député de Brampton Centre merci au premier ministre aujourd'hui Rakesh Touhari est ici et cette personne attend pour la justice depuis des années son fils est décédé à l'hôpital de Brampton en 2014 alors qu'il était sous surveillance contre les tendances suicidaires pendant 24 heures il y a eu une interruption du protocole je connaissais Sean moi-même c'était le meilleur ami de mon frère c'était un jeune homme très dynamique et le réseau a échoué comme il continue de le faire à l'échelle de la province la famille Touhari veut obtenir justice et empêcher d'autres tragédies de se produire dans nos hôpitaux mais la famille est incapable d'obtenir une date devant les tribunaux en raison des retards dans les cas à Brampton et à l'échelle de la région du Grand Toronto est-ce que le premier ministre comprend ce que ça signifie pour les familles telles que celle de Bourrachonne d'attendre des années pour obtenir justice ? le procureur général je remercie la députée de Brampton Centre d'avoir souligné ce problème le député de Mississauga Centre me l'a aussi soulevé on parle ici d'une tragédie et évidemment je ne peux pas parler des situations individuelles mais je peux commenter sur l'état des tribunaux nous les avons héritées du gouvernement précédent c'est une situation terrible et on travaille de façon acharnée pour régler le problème le tribunal de Brampton est un excellent exemple nous avons essayé de créer plus de capacités dans les salles de tribunal je parlerai au juge en chef demain parce que les victimes et leurs familles doivent pouvoir obtenir les services nécessaires qu'ils méritent et j'ai hâte de commenter plus dans le supplémentaire député de Brampton Est au premier ministre il y a 7 ans on a perdu Pashant il s'est enlevé la vie à 20 ans alors qu'il était sous supervision pour tendance suicidaire comment est-ce que cette situation a pu se produire comment est-ce qu'il a pu s'enlever la vie alors qu'il était à l'hôpital et devait être en sécurité protégé sa famille a donc apporté son cas devant les tribunaux Pashant était mon ami c'était un jeune homme très sage et qui était sportif en raison du retard dans notre système de justice il n'y a pas de date disponible pour son cas la famille attend et attend sa famille est ici aujourd'hui elle mérite d'avoir de faire entendre son cas un retard de justice est une justice qui n'est pas rendue et on a voulu s'y attaquer dès le moment qu'on a été élus nous savons c'est quelque chose qui a un effet sur tous les membres de la communauté de la société on sait qu'on peut faire mieux on sait que le système doit être modernisé mis à jour il doit avoir une capacité augmentée je suis ouvert à toute idée que le député peut avoir nous travaillons fort à chaque jour pour que le système fonctionne mieux et corriger la situation que nous avons héritée c'est honteux que le gouvernement précédent a laissé cette situation se produire merci député de flamboraux guillen brooke bonjour monsieur le président au ministre de l'énergie du développement du nord et des mines et des affaires autochtones on sait que le nord est une destination importante qui fait une grande contribution à l'économie ontarienne nous sommes une destination de choix parce que nous avons l'infrastructure nécessaire pour les productions télévisées et cinématographiques est-ce qu'il peut nous dire l'investissement qui a été fait dans l'industrie du film de Sudbury la semaine dernière le ministre de l'énergie merci j'étais heureux d'être à Sudbury la semaine dernière tout particulièrement à horizon santé nord à sciences nord plutôt il y a un excellent travail qui est fait ce n'est plus Sudbury nord nous voulons nous assurer que nous piquions la curiosité de tous les jeunes nous avons annoncé 8,5 millions de dollars en investissement il y aura la cinquième saison de Letter Kenny Amélie et compagnie sera aussi produite là-bas Jane Goodall un film IMAX sera filmé là-bas l'Ontario a été un emplacement où plusieurs films qui ont gagné des prix ont été filmés dans le nord nous avons un grand patrimoine cinématographique un grand patrimoine cinématographique bravo à Sudbury et nord-bay complémentaire dans le 8,5 millions on a parlé de 6 millions pour TFO et pattes blanches pour la saison 3 et 4 d'Amélie et compagnie on a aussi inclus une à un investissement dans Cinefest qui est le festival du film de Sudbury dans sa deuxième édition en septembre est-ce que le ministre peut nous parler de l'importance de ces investissements en langue française le ministre Merci Monsieur le Président J'apprécie cette question à prier les industries des arts et de la culture dans le nord s'inscrit dans le cadre du gouvernement visant à bâtir l'Ontario ensemble ce plan permet déjà de créer un plus grand nombre d'emplois bien rémunérés et de débouchés dans production et la post-production au cinéma et télévision et de datérer des investissements nouveaux et à coups pour que les collectivités du Nord puissent croître et prospérer notamment pour Sudbury et North Bay où ce secteur est en plein essor Merci Monsieur le Président Prochaine question, députée de Parc-Galley Park Merci au premier ministre Le premier ministre veut prétendre que ces compressions en éducation n'ont pas eu de conséquences dans les salles de classe Eh bien, dites-le à Lauren, une élève de masse et conscription qui grâce à ces compressions a vu son cours de biologie dont elle a besoin pour obtenir son diplôme Elle a été rendue non disponible cette année Ce qu'elle pouvait faire, c'était soit de décrocher ou de faire des cours de nuit C'est incroyable qu'on annule de telle classe Quand est-ce que ce gouvernement s'excusera d'avoir utilisé des élèves tels que Lauren en tant que pions dans leur bataille ? Le ministre de l'Éducation On continue d'essayer d'avoir un accord et c'est la raison pour laquelle nous essayons d'obtenir un accord pour les élèves On espère que dans les négociations qui auront lieu aujourd'hui on s'assurera que le nombre d'élèves en salle de classe demeure gelée Nous voulons un plan qui aidera l'éducation spécialisée C'est un plan qui assure que nous allons emprunter la bonne voie On veut assurer ici la réussite étudiante Complémentaire Les conservateurs croient que d'envoyer les enfants en ligne apprendre en ligne épargnera des coûts mais en fait c'est exactement l'opposé qui se produit pour Lauren Elle s'est inscrite à un cours en ligne Bien que les laboratoires en biologie sont impossibles à compléter en ligne mais même ses classes, ses cours n'étaient pas disponibles en raison de l'annulation des cours et du changement du nombre d'élèves par salle de classe Les gens de la difficulté avec l'apprentissage en ligne Pourquoi est-ce que ce gouvernement croit que de forcer ses programmes à chaque élève est une bonne idée ? Le ministre de l'Éducation Je remercie la députée de sa question La commission scolaire du district de Toronto a publié ses chiffres d'emploi et ce que la commission scolaire a dit c'est qu'il n'y aura pas de changement dans le nombre de postes qu'il y aura en fait 21 postes créés l'an prochain qu'il n'y aura pas de perte de programme pour les élèves J'aimerais aussi dire à la députée de l'autre côté que Un, nos objectifs avec nos trois partenaires que nous rencontrerons aujourd'hui c'est d'avoir un programme qui fonctionnera bien pour les parents qui gèle le nombre d'élèves par salle de classe qui assure le financement pour l'éducation spécialisée pour les élèves qui en ont le plus besoin Il est temps que nous allions de l'avant, merci Députée de Paris Saint-Muskoka Au ministre des Finances Plusieurs familles s'inquiètent des hauts coûts de services de garde tout particulièrement l'été dans ma circonscription de Paris Saint-Muskoka il y a beaucoup de camps où les jeunes peuvent passer leur été à l'extérieur Entre autres, le camp YWCA organise des camps de camping pour les jeunes femmes C'est une excellente expérience pour leurs enfants mais ça permet aussi aux parents d'avoir un certain service de garde lorsque l'école n'est plus… ne… est en pause Qu'est-ce que l'on fait pour nous assurer que les camps et les services de garde soient plus abordables en Ontario? Le ministre des Finances Je remercie le député de Paris Saint-Muskoka pour sa question Notre plan de faire croître l'Ontario ensemble veut créer une aide financière de 2,3 milliards de dollars pour les familles Les parents auront une allocation pour les services de garde et ainsi nous laissons les parents prendre les déficitions sur le meilleur service de garde pour leurs familles Ça inclut, comme le député l'a souligné, les camps d'été C'est un moyen efficace pour les parents d'obtenir un service de garde, de plus On investit un milliard de dollars sur les cinq prochaines années pour créer 30 000 nouvelles places en garderie Ça fait partie de notre plan pour que les familles ontariennes aient une vie plus abordable et que nous puissions construire l'Ontario ensemble Complémentaire, je remercie le ministre de sa question Je suis heureux d'entendre que notre gouvernement donne une aide avec un crédit d'impôt pour les services de garde aux parents de la province Je suis fière que notre gouvernement remette plus d'argent dans les poches des familles qui travaillent de façon acharnée Les camps d'été fournissent une belle expérience de camping, mais sont aussi de bons emplois pour les jeunes Est-ce que le ministre peut nous en dire plus sur la façon dont notre gouvernement fait en sorte qu'il soit plus facile? C'est pour les parents de se permettre un service de garde Le ministre des Finances, M. le Président, le député a raison On remet plus d'argent dans les poches des Ontariens ontariennes à chaque jour parce que c'est la bonne chose à faire Notre approche est prudente et équilibrée Et nous permet de continuer à investir dans les soins de santé, l'infrastructure et la santé Nous aidons aussi les Ontariens à revenus faibles On leur permet d'épargner 50 000 $ On aide les entrepreneurs à faire croître l'économie Avec 5,4 milliards de dollars pour les créateurs d'emplois Afin qu'ils puissent faire croître l'économie Notre plan fait la différence Comme on l'a mentionné, l'Ontario est maintenant sur une bonne voie financière Et c'est l'objectif de notre plan Député de l'University of Rosdale Merci au premier ministre Hier, la Ville d'Ottawa a dit que le consortium de P3 Échouent auprès du projet de train léger sur rail Ce projet fait face à plusieurs problèmes Et le conseil municipal est maintenant en défaut de paiement Parce qu'au contraire de ce qui a été préomis à Ottawa Le train léger sur rail n'a pas respecté les délais ni le budget La Ville a dépensé beaucoup d'argent pour avoir des autobus temporaires Pourquoi, étant donné les preuves que les P3 sont des échecs Est-ce que ce gouvernement continue d'ignorer notre demande de mettre un moratoire sur les projets P3 Jusqu'à ce que la Vérificatrice générale ait fait une audite La ministre de l'Infrastructure Merci Monsieur le Président Je remercie la députée de sa question Comme je l'ai dit plusieurs fois L'Ontario fait l'investissement le plus important d'infrastructures 144 milliards de dollars sur 10 ans L'utilisation des P3 nous permet de bâtir l'infrastructure essentielle pour nos municipalités et la population Je l'ai dit depuis 2005, Infrastructure Ontario a construit 125 projets qui valent plus de 100 milliards de dollars Donc, ce que je dis, demande à la députée, c'est est-ce qu'elle ne veut pas de route? Est-ce qu'elle ne veut pas de transport en commerce? Est-ce qu'elle ne veut pas d'école? Est-ce qu'elle ne veut pas de tous ses projets? Est-ce qu'elle ne veut pas de métro, Monsieur le Président? Parce que c'est exactement ce que nous voulons construire C'est la fin des périodes des questions Député de Timmins, rappel au règlement Je demande à la Chambre de revenir à l'ordre Rappel au règlement, sous le règlement 25, en réponse à la question, on a dit qu'il y a un document qui a été signé en février Le député devrait retirer ses propos et s'excuser Est-ce que je peux avoir la possibilité de répondre, s'il vous plaît? Ce n'est pas un rappel au règlement valable Vous en avez un autre? Rappel au règlement, pour une deuxième fois, je ne peux pas remettre en question votre décision Je prends la parole en ce qui a trait au règlement 22 Le règlement 22 nous dit que l'utilisation des tablettes et des appareils est permis tant qu'il ne soit pas une distraction Ça dit aussi qu'on ne peut pas utiliser d'accessoires ou de caméras pour enregistrer ou filmer Et plus tôt, le député de Brentford-Brent filmait la réaction des députés de mon parti suite à une question Je vous demande de lui demander d'effacer son enregistrement Le président, le député de Timmins a raison avec le règlement 22 L'utilisation d'ordinateurs et de tablettes ainsi que de téléphones intelligents est permis dans la chambre Tant qu'il soit en mode silencieux, qu'il ne soit pas utilisé comme appareil d'enregistrement ou accessoire C'est un nouveau règlement On suggère ici que le député de Brentford-Brent a utilisé son téléphone de façon inappropriée Est-ce qu'il peut faire un commentaire? Monsieur le Président, je suis conscient du règlement Je ne le ferai pas avec mon appareil mobile Et si j'ai donné cette impression, je voudrais m'en excuser, Monsieur le Président Le député de Hamilton Mountain doit retirer ses commentaires non parlementaires Je les retire et le Président doit présumer que tout le monde agit de manière honorable Mais j'espère que j'ai été très clair en lisant le règlement et que tous les députés le comprend Nous avons un vote différé, un avis d'attribution de temps sur le projet de loi 156 Loi protégeant les animaux et les fermes de l'Ontario contre les intrusions Et d'éviter toute contamination à la chaîne alimentaire en Ontario Je vais convoquer les députés, ce sera une sonnerie de 5 minutes Merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sarkaria, Miss Scott, Mr. Rickford, Ms. Surma, Mr. Coe, Mr. Bailey, Mr. Pettapies, Mr. McDonnell, Mr. Cho Willardale, Mr. Gill, Ms. McKenna, Mrs. Martin, Mr. Parsa, Ms. Skelly, Mr. Nichols, Mr. Puccini, Mr. Miller-Parisan-Moscocca, Mr. Barrett, Mr. Osterhoff, Mr. Tanagaslin, Ms. Fee, Mr. Baber, Ms. Hogarth, Mrs. Kusindoga, Ms. Tangry, Mrs. Y, Mrs. Karahalius, Ms. Park, Mr. Cozzetta, Mr. Payne, Ms. Triantafalopoulos, Mr. Crawford, Mr. Cran, Mr. Cran, Mr. Rasheed, Mr. Bowman, Mr. Smith-Peterborough-Kwartha, Mr. Roberts, Mr. Cook, Mr. Sandu, Ms. Gamari, Mr. Kanapathy, Mr. Babikian, Mr. Sabawi. Tous ceux qui sont contre, veuillez vous lever afin d'être nommé par la greffière. Mr. Bisson, Madame Gellin, Ms. Fyfe, Ms. Singh-Brampton Centre, Mr. Vantoff, Mr. Tabis, Ms. Sattler, Ms. Shaw, Ms. Begum, Mr. Yard, Ms. Taylor, Mr. Monta, Ms. Armstrong, Mr. Kernaghan, Mr. West, Mrs. Stevens, Mr. Gates, Mrs. Gretzky, Ms. French, Mr. Miller-Hamilton East, Stony Creek, Mr. Miller-Hamilton East, Stony Creek, Mr. Singh-Brampton East, Mr. Andrew, Mr. Hatfield, Mr. Carpoche, Mr. Birch, Ms. Burns-McGallan, Mr. Arthur, Ms. Bell, Ms. Bell, Mr. Glover, Ms. Morrison, Mr. Rikosevich, Mr. Harden, Ms. Montee-Farrell, Mr. Hassan, Mr. Frasier, Mr. Frasier, Ms. Wynne, Ms. Hunter, Mr. Schreiner, Mr. Schreiner, Mr. Schreiner. Les oui étant 62, les non étant 38, la motion est adoptée. Puisqu'il n'y a rien d'autre à l'heure du jour, nous allons maintenant prendre notre repos jusqu'à 15 h.